bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en points matinal avec une configuration et bien qui prend le chemin de la baisse on le sentait hier puisque au moment où je faisais mon analyse on était aux alentours des 7500 points donc on envisageait déjà une ouverture sur le gap baissier et puis finalement et bien on a ouvert sur un gap beaucoup plus important sous la zone ici des 7460 points on a tenté ici un retour au delà de cette zone c'est une zone de cassure je vous l'avais signalé ces jours précédents puisqu'on a eu de nombreux contacts sur celle-ci ici sur toute cette phase d'évolution et donc on a tenté ici un retour il n'y a pas donc de comblements de gap par rapport à la séance d'hier et je vous avais aussi indiqué ici un point bas à 7420 ce point bas vient d'être cassé j'attends un petit peu pour voir s'il le serait on a un point bas actuellement à 7415 donc on est toujours dans l'épée sur du trait vu la volatilité mais vu l'orientation de ce matin il semblerait que on persiste à vouloir casser ce point bas et donc bien nous sommes sur une alerte baissière dont l'objectif pourrait se trouver ici sur la zone des 7365 points au niveau des indicateurs techniques et bien nous sommes dans une configuration qui reprend le chemin de la baisse on voit ici sur les histogrammes du macd qui repasse dans la partie inférieure de leur zone d'évolution le rsi nous envoie donc un signal global qui est neutre mais d'un point de vue très court terme dans la version dynamique ici une pression baissière qui s'exerce sur sur l'indice au niveau des volumes on est actuellement sur des volumes qui sont légèrement supérieurs à la moyenne je dirais que par rapport justement aux précédentes séances et bien on voit que l'on pourrait avoir une conviction et qui s'exerce ici sur ce mouvement et qui pourrait confirmer et bien la mise en place d'une amie dynamique baissière un peu plus forte au niveau du palmarès des valeurs au moment où je vous parle le cac 40 perd 1,24% par rapport à la clôture de la séance précédente nous n'avons que trois valeurs en hausse saint gobain plus 1,31% je n'ai des électriques plus 09 et le grand plus 02 au niveau des valeurs en baisse là on a des on a capgemini qui a des résultats dont qui provoque une grosse baisse moins 7,4% kering moins 3,8 pernaud ricard moins 3,7 et denrède moins 3,5 et st micro moins 3 on a pas mal de valeurs qui suivent derrière donc on voit c'est c'est très marqué à la baisse et les résultats hier de google qui du côté des états unis était plutôt encourageant et bien ne sont pas je dirais l'optimisme ne s'est pas diffusé de ce côté de l'atlantique ou en tout cas pas sur l'indice parisien on peut noter un un mauvais positionnement du secteur luxe sur l'indice parisien ce qui fait que on a une légère sous performance de l'indice cac par rapport à d'autres indices européens comme le dax par exemple donc ce mouvement de baisse il va falloir le surveiller donc comme je vous indiquais on va attendre de voir ici si cette zone des 7000 420 points qui est une zone intermédiaire et bien est confirmé comme étant cassé à la baisse si tel était le cas l'objectif serait donc un retracement total de cette dynamique en direction ici des 7000 365 points sous 7000 365 là on pourra avoir un retournement dans la tendance globale puisque pour l'instant d'un point de vue je dirais un peu plus moyen terme on a une succession de points hauts et de points bas qui est qui est haussière si si on casse ici cette zone de points bas donc si on casse la zone des 7000 365 points et bien que l'alerte de retournement ici se ferait sur rupture de cette zone avec dans ce cas là de nouveaux objectifs baissiers qui commencerait à s'ouvrir mais globalement là on est sur du très court terme donc très court terme on est en train de confirmer le mouvement baissier puisque là d'un point de vue très court terme on a une succession de points hauts qui est baissière inscription d'un nouveau point bas c'est en train de se faire donc là ici sur la tendance très court terme on va d'ici l'orientation baissière qui avait été impulsé par la rupture ici du support oblique que nous avions précédemment donc premier objectif ici 7000 365 et si on casse effectivement de nouveaux objectifs liés à la tendance un peu plus long terme voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse d'un point de vue technique au niveau de la macroéconomie il y a beaucoup de publications aujourd'hui c'est une journée relativement dense ce matin nous avons vu les chiffres du pibe en france qui se sont révélés légèrement supérieurs à ce qui était attendu nous aurons nous avons eu aussi les chiffres du chômage en allemagne qui se sont révélés là par contre inférieur à ce qui était attendu donc plus mauvais le pibe allemand a été lu aussi légèrement supérieur à ce qui était attendu au niveau de la bns nous avons une conférence de presse donc concernant l'évolution des taux d'intérêt ça n'a pas eu l'air de provoquer une grosse volatilité sur la paire de devises usd chf ou euro chf par exemple à 11 heures nous aurons donc les déclarations des prévisions d'automne du côté de la grande bretagne et puis donc le gros du morceau on a aussi le pibe trimestriel du côté de la zone euro qui s'est révélé légèrement supérieur à ce qui était un rendu le gros morceau et bien ce sont les créations d'emplois non agricoles adp qui seront donnés à 13h15 attention mais les horaires des statistiques sont inhabituels du fait du changement d'heure le passage à l'heure d'hiver en europe qui n'est pas encore le cas du côté des états unis à 13h30 nous aurons le pibe trimestriel des états unis donc qui sera dévoilé et puis nous aurons aussi à 14h les chiffres de l'inflation en allemagne à 15h30 du coup toujours de côté des états unis nous aurons les stocks de pétrole brut voilà donc beaucoup de statistiques qui pourraient éventuellement donner de la volatilité sur les marchés et qu'il va fort surveiller notamment ce qu'il faudra surveiller c'est l'impact que nous aurons sur le cac 40 et donc la cassure ou pas de cette zone ici des 7420 points voilà donc ce que l'on peut dire aujourd'hui sur cette configuration je vous souhaite de passer une très bonne séance on se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com